Et salut à tous, c'est Angel038 et on est reparti sur notre jeu Lego City Undercovers et on va commencer notre mission d'infiltration auprès de Chang Chuang et on va prendre la voiture qui est ici pour aller sur notre lieu de mission. Voilà on y est. Ok du coup maintenant on va pouvoir écouter des conversations avec notre super tablette. Donc on a des points là-haut faut qu'on y aille pour aller écouter un peu des conversations et épier un dinosaure. Il y a une cabine d'essayage de pelouse, hop. Ça fait une de plus de construites. Faut qu'on aille là-haut. Il veut quoi il lui casse les dents ? Bon il y a pas de problème. C'est quoi ça ? C'est plein les grands. Ah oui, il va falloir faire le funambule pour ne pas se planter. Alors du coup c'est vrai que comme mon fiston aime beaucoup les jeux Lego et comme il voit son papa jouer aux jeux vidéo, du coup sur la Wii U on a aussi le jeu Lego City Undercovers. Donc du coup il y joue. Et par moments il n'y arrive pas forcément. Et du coup je l'aide. Et c'est assez marrant. Parce que je trouve que le jeu est vachement plus compliqué sur ce genre d'épreuves comme le Phil. Pourquoi je t'appelle ? Parce que t'es en retard à ton entretien. T'es où ? Bucky Butler. Pourquoi ce nom est-il familier ? C'est un type que j'ai coincé. Il doit y avoir deux ans de ça. Si j'arrive à le mettre hors circuit, je pourrais aller à sa place à l'entretien et rejoindre le gang de Chan. Ah merde, donc en fait le dialogue c'était que le mec il parlait d'un entretien pour aller travailler avec Chuan. Et du coup on interrompt cette conversation téléphonique. Et... Qui doit avoir l'entretien ? Regarde-moi ça ! C'est fou comme ses yeux semblent vous suivre à travers la pièce. C'est son boulot. C'est un... Dis-moi, que penses-tu de cette oeuvre-ci ? Hum... Tu sais, on dit qu'une image vaut mieux que mille mots. Oui. Et... Au revoir, monsieur. J'espère que notre galerie vous a plu. Ah oui, merci. J'ai trouvé cette superbe copie à la boutique de souvenirs. Maa ! On dirait vraiment l'original. Hé 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 ! Hé ouais, hein ! Bon allez, au revoir ! Oh oh... Tiens... Je ne savais même pas que la boutique vendait des copies. Mais c'te blague. Allez, une poursuite. Alors, du coup, on retourne notre voiture du début, pas celle qu'on avait pris en otage. Eh bien, troupe dalle. Et voilà. C'est dans la boîte. Mais pourquoi vous arrêtez pas de m'arrêter ? Vous alliez rejoindre le gang de Chan. Eh, c'est pas un crime, ça ? Je voudrais pas avoir l'air de vous dire comment faire votre travail. Eh, si vous voulez m'arrêter, ce serait plutôt pour le tableau que je viens de voler, imbécile. Hein ? Ah, et puis zut ! Merci, Bucky. Bon, je ferais bien d'aller à mon entretien d'embauche. Ah, mais c'est un tout petit peu le son. Ce que je vois sur le 8 mètres, c'est un peu... Un petit peu fort. Bon, alors, hop. Direction l'angotien. Allez, on roule sur les passants. Rien à foutre. Alors, il y a plein de missions, on passe à côté. Ne vous affolez pas. On les fera. Si on fait le mode libre. Et pour l'instant, on en est juste à faire le mode d'histoire. Ah, putain, il n'y a pas de boost. C'est toi le petit nouveau ? Oui, monsieur. Oh, on m'avait annoncé un voyou. Tu m'as l'air un peu trop respectable pour le postre. Oh, la nouvelle Clio. On roule à vélo. Les anciens qu'on vienne. C'est plus ça que j'attendais. Bien, j'ai besoin que tu ailles chercher quelqu'un. Oh, il s'est perdu ? En voiture. Bien sûr. Cette personne, c'est Forest Blackwell. Le multimilliardaire ? C'est exact. Mais ce ne sera pas facile. Monsieur Blackwell est constamment traqué par tes paparazzi. Ils essaieront de vous suivre. Mais ça ne plaira pas à monsieur Blackwell. Pigé, pas de problème. Je suis un as du volant. Brave garçon. Va le chercher à la tour Blackwell. Et sois poli. C'est notre seul client. La petite limoue qui va bien. On essaie de ne pas la pourrir. On part déjà pas dans le bon sens. On va essayer d'arranger ça. On essaie de fond mêler. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss non plus. De boss, de boss, de truc. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss vomit. Il y a quelque chose d'espoir. Sous-titrage ST' 501 Il y a un autre colis, le transporteur de me le demander, jeune homme. Je dois assister à l'une des ultimes représentations de la boîte de réception sans fin au théâtre Gillespie. On a dû vous prévenir que je déteste les paparazzi, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux pour les semer. Je suis conscient que cela peut vous obliger à adopter un style de conduite, disons, peu orthodoxe. Cela risque de secouer un peu. Oh, écoutez, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai déjà voyagé sur le dos d'un vaisseau du désert. Rien ne saurait égaler l'inconfort que cela a fait subir à mon pastérieur. Êtes-vous amateur d'art vous-même, jeune homme? Eh bien, j'aime bien cette émission de télé où un singe résout des crimes. Ah, un fin connaisseur. Bien, puis-je vous demander de quoi parle la pièce que vous allez voir? L'autorité, les règlements, la bureaucratie, les soucis habituels des gens mesquins. On dirait mon ancien travail. Ah, voir ses plans contrariés par des bouffons. Mais qu'à faire? Soit on les ignore pour vivre comme si de rien n'était. Soit on devient fou. Oui! Fou. Ou bien on agit dans leur dos et on fait les choses à sa guise sans qu'ils s'en aperçoivent. La troisième option. Ne le dites à personne. Mais c'est celle que je préfère. Moi aussi. J'espère que la pièce vous plaira en tout cas. Merci. Je crains que ce ne soit la dernière occasion pour moi d'en avoir une avant longtemps. J'ai un assez long voyage de prévu. Mystérieux ce Blackwell. Est-ce que c'est l'heure? Bien. Je crois avoir survécu de justesse à ce trajet, chauffeur. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Je rentrerai chez moi par d'autres moyens. Au revoir. Au revoir, monsieur. C'était une conduite admirable avec monsieur Blackwell. Ton manque total de respect pour le code de la route prouve que tu es un type sans scrupules et c'est appréciable. Merci. Je déteste le code de la route. Oui. J'ai l'impression que tu pourrais être le genre de gars que nous recherchons. Tu as déjà volé quelque chose? J'ai déjà volé des crayons. Un millier de crayons à un gamin qui boitait en plus. Excellent. Dans ce cas, tu vas recevoir une promotion. Rends-toi dans l'allée sur la gauche de la casse automobile à Pagoda. Mon employeur attendra ton arrivée là-bas. Il te fournira les explications détaillées. Allons rencontrer monsieur Chan. Je crois qu'est-ce que c'est que ce bagnole que j'ai récupéré encore. Oh non! Désolé, c'est une urgence. En fait, j'étais déjà arrivé. J'ai piqué une bagnole pour rien. Parfait. Je suis ici pour une promotion. Oh, soute alors. Oh, la preuve de merde. Bonjour, chauffeur. Veux-tu gagner un peu d'argent? Arrêtez ça! Je vais vous virer, bande de rigolos! Et euh... Ce serait pour faire quoi? Chauffeur de braquage? Pas si vite! Chauffeur de maître alors? Non! Non! Tu dois d'abord faire tes preuves. Voici une liste d'instructions. Suis-les et reviens ensuite me faire ton rapport à la casse. Et ne te fais pas penser comme ces imbéciles! Bien sûr, monsieur Chan. Je préfère monsieur Chan. Mais t'es encore là! Et il se fait casser la gueule par le lapin. Ok. Chan veut que je récupère une voiture chez son rival pendant une fiesta là-bas. Ça, ça va faire de moi un trouble fait. Euh... Je crois que je n'ai encore jamais troublé une fête. Alors... Ah! annie! Le coup du lapin! Ah! Ah! C'est un jeu de passage ! Ça m'a l'air quand même long cette connerie. Non c'est vrai. C'est pas juste qu'on soit obligé de garder cet endroit. Ah ouais ? Eh, on pourrait aller en douce à cette autre fête près de la piscine de l'hôtel. Bah peut-être, s'ils se mettent à passer de la bonne musique et à servir à manger. Donc on a une mission, il faut qu'on enlève ces deux gardes de l'entrée et pour cela il faut les attirer à la fête qui se passe ici. Et pour cela, il faut faire en sorte qu'il y ait de la musique et à manger. Il était censé y avoir un barbecue ici. Comment veulent-ils que je cherche de la bouffe cramée et cancérigène dans du pain sans barbecue ? Ah ouais, un barbecue chef. Eh oui ! Je n'aurais pas besoin de tout noyer dans le ketchup pour masquer le goût cette fois. Maintenant, il me faut des trucs à faire cuire dessus. Ok. Alors là, il y a l'air d'y avoir de la bouffe. Enfin, regarde ça. Ce n'est pas magnifique ça. On va lui amener ses cuisses de poulet et pouvoir faire griller. Donc on aura déjà la bouffe. Après, il va falloir s'occuper de la zic. Il va falloir s'occuper de la bouffe Gaston. Donc on va aller s'occuper du sang. C'est une odeur de nourriture que je sens. Je crois bien. Ouais. Ciao. Et un de moins. Et oui, il danse sur quoi là parce qu'il n'y a pas de musique ? Une pignette. Je l'ai cassé. Oula. Allez, vas-y, t'entends. Fais de la musique. Oh putain, quel con. Et badaboom. Oh, c'était pas prévu ça. Et maintenant, je vais la faire revenir. Abricabrac. Un disque ? Aurais-je plutôt du dire abracadé ? Ou bien, crabe cadabra ? Non, ça serait pour faire apparaître ses fruits de même. Je suis sûr qu'elle est en sécurité quelque part. Donc c'est nous qu'ils ont DJ. Donc c'est nous qui nous ont DJ. Yeah. DJ. Je suis crevé. Super. Maintenant, pousse le volume jusqu'à 11. Ce rythme, je peux pas résister. Allez, vas-y. T'es gorge. Alors, à nous le champ libre. Et allons piquer la voiture. Eh, qu'est-ce que vous faites ? Euh, je lave les voitures en cachette. Attrapez-le. Génial. C'est vraiment un아� began pour des filles. Et m'en a un peu. C'est, c'est vraiment un peu, c'est vraiment un peu. C'est vraiment un peu plus difficile. C'est vraiment duré, mais un peu plus difficile. C'est vraiment un peu plus difficile. C'est vraiment un peu plus duré. Et hop, il y en a encore. On a besoin de prendre un coup, là. Alors, reprenons nos petites affaires. Une Ferrari. Allez, faut la ramener vite, la voiture. Sans abîmer. J'ai dit sans abîmer. Je travaille pour Chen Chuang. J'arrive pas à y croire. J'avais l'admiration pour toi, Chase. Je te déteste. Ce n'est pas pour de vrai, Franck. Je suis sous couverture, tu te souviens ? Pour découvrir où est Rex et l'arrêter. Il dit, oui, mais oui, je le savais. Oh putain, est-ce que Chen Chuang a dit ? En fait, c'est plus la peine de signer cette carte. Bonne chance dans ton nouveau travail. Écoute, Chan m'a demandé de prendre la voiture d'un de ses rivaux. Ce n'est pas vraiment agitif, mais il devrait sans doute être dédommagé par la ville malgré tout. Tu pourrais demander à qui le droit de régler ça ? Bien sûr, j'en suis tout à fait capable. Une fois, j'ai remis un très important message du maire à madame le maire. Ah, bon. Je t'envoie ça tout de suite. A plus, Franck. Il reste pas lourd de la voiture. Il est en écarte. Il faut savoir que l'endroit et l'envers, ça se passe comme ça. Tu l'as complètement démoli ! Mais bon, tu me l'as livré assez vite. Alors je dois pouvoir compter sur toi. Ce qui tombe bien. Parce que j'ai besoin que tu ailles à mon agence de limousine. L'alarme anti-vol s'est déclenchée. J'enverrai bien Feng ou Li. Oui, mais ils ont un peu les mains liées en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais interdit de jouer à la corde à sauter pendant le boulot ! Et ce vieux type qui travaille à votre agence de limousine ? Oh, j'ai dû le licencier pour familiarité excessive à mon égard. Ça me fait de la peine vu que c'était mon père. Si tu trouves quelqu'un là-bas, je veux que tu règles le problème. Est-ce clair ? Euh, oui. Oh, et quand tu seras là-bas, les gens qui font appel à mes services tiennent à la confidentialité. Alors ne regarde pas mes registres ! Oh, je n'y aurais jamais pensé. Bah zout alors. Bon voilà, cet épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501